Bonjour à tous et bienvenue au troisième numéro de votre événement intitulé UBA Business Series. Ce webinaire qui est organisé par UBA pour fournir aux clients ce qui existe et les potentiels à venir, des expériences d'apprentissage pratiques pour leur permettre de faire passer leur entreprise au niveau supérieur. La session d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, se concentre sur un domaine clé dans la concrétisation de ces projets, notamment le financement de projets. C'est une question qui devient de plus en plus récurrente et UBA Bénin a bien voulu y mettre le curseur pour aider, conseiller, assister les entrepreneurs et même les entreprises à en tirer profit. Alors, cette session est intitulée « Comment évaluer le besoin de financement pour un projet ? ». C'est une session qui va durer environ une heure et sera faite de communication, mais aussi de séances pratiques de questions-réponses. Vous êtes donc prié de poser vos questions pendant la présentation dans la boîte de dialogue qui est située juste à droite de votre écran. Les questions, les réactions et autres commentaires constructifs sont donc les bienvenus dans cette session. Vous voudriez bien indiquer votre nom et votre titre dans vos questions que vous nous laisserez. Il faut également noter que tous vos commentaires, questions et réactions seront examinés et que seuls les commentaires constructifs liés au sujet en discussion aujourd'hui seront donc diffusés. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, comme on vous l'a dit, il sera question de financement de projets. Vous savez, la recherche de financement est le point de départ incontournable de tous les projets de création d'entreprise. Avant même de partir en quête de financement, il est très important d'avoir une idée précise du besoin de financement de l'entreprise, que ce soit un besoin à court, à moyen ou à long terme. Et pour cela, il est nécessaire donc de calculer ou si vous voulez bien d'évaluer le besoin de financement. Alors question, pourquoi et comment est-ce qu'il faut évaluer ce besoin de financement-là ? C'est donc à cette question-là que notre invité du jour va tenter de répondre. Mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais donc, j'ai le plaisir de vous présenter celle-là qui parlera de ce sujet-là aujourd'hui, qui traite du financement des projets. Une personne qui en sert suffisamment pour être une consultante dans le domaine. Madame Irina Vieira, en vous. Elle est avec nous. Bonsoir, madame. Votre micro. Bonsoir, monsieur Samuel. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous-même ? Ça va, c'est un bonheur pour nous de vous avoir sur ce troisième numéro de UBA Business Series. Vous êtes auditeur comptable de formation, consultante formatrice certifiée. Vous êtes formatrice certifiée en entrepreneuriat social. Vous êtes également experte en pilotage de croissance et en recherche de financement. Vous êtes une experte certifiée en gestion axée sur le résultat. Vous êtes aussi coach, coach en agribusiness, cluster management, certifiée par l'IRCRA. Vous êtes responsable des relations extrêmes du réseau entreprendre au Bénin, le REB. Et une autre casquette, celle qu'on vous connaît plus habituellement, c'est que vous êtes promotrice du cabinet Duca Growth and Funding. Vous avez initié le programme Build Your Growth avec comme réalisation principale les sessions intitulées 20 entreprises féminines boostées. C'est donc, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, une femme multi-casquette et pleine de ressources que nous avons le privilège d'avoir sur ce panel. Madame Irina Vera, une fois encore, merci d'avoir accepté l'invitation de UBA Bénin pour cet exercice. Merci à vous, M. Samuel. Tous mes remerciements à UBA pour ce panel qu'il offre aux entrepreneurs parce que ça fait plusieurs fois déjà, ça fait la troisième session déjà, voilà, qu'il offre l'opportunité aux gens de pouvoir apprendre de nouveau, d'entrer en contact avec des consultants et pour ça, nous vous remercions énormément. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais une fois encore rappeler à tous nos participants quelques préceptes pour la bonne tenue de cette session. D'abord, pendant la session, vous êtes prié donc de poser vos questions et vous laissez ces questions-là dans la boîte de dialogue. Elle est située juste à droite de votre écran. Ensuite, vous voudrez bien indiquer vos noms et prénoms pendant que vous laissez vos questions. Et vous retenez également que tous les commentaires qui sont liés au sujet du jour, seuls ces commentaires-là, ces questions-là, pourront être diffusées. Une fois encore, bonsoir à tous et bienvenue à ce panel. Madame Irina Vera, en vous, c'est à vous maintenant. Alors, je vous salue à nouveau. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet, d'un sujet que je rencontre assez souvent dans mes webinaires, dans mes discussions, dans mes entretiens avec les entrepreneurs que j'accompagne. Comment évaluer leurs besoins en financement pour un projet ? Généralement, quand vous rencontrez des gens et que vous finissez de vous présenter, leur première réaction est « Ah, madame, j'ai besoin d'un financement. Comment est-ce que vous pouvez m'accompagner ? » C'est une question très intéressante. Alors, pour leur répondre, je réponds souvent « De combien avez-vous besoin et pour faire quoi ? » Vous avez des réponses telles que « J'ai à peu près besoin de 10 millions, j'ai à peu près besoin de 3 millions, j'ai à peu près besoin de 5 millions. » D'accord, c'est pour faire ? Bon, on n'est pas vraiment très sûr. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment évaluer son besoin lorsqu'on a un projet. Et voilà, ce sera l'objet de la communication du jour. Donc, pour entrer déjà dans le vif du sujet tout de suite là, qu'on soit en début, c'est-à-dire la création ou pour amorcer une croissance, on aura forcément besoin de faire appel à un financement. La recherche de financement n'est pas forcément lié à un prêt, il peut aussi être un apport personnel. Mais pour savoir exactement ce dont on a besoin et pour pouvoir s'orienter, on a besoin d'évaluer. Donc, l'évaluation, il est important de calculer ce dont on a besoin. Pour y arriver, on a besoin en premier lieu de lister tout ce qu'il nous faut pour commencer ou pour amoncer cette phase de croissance. C'est-à-dire, primo, vous devez chercher à savoir votre projet, votre besoin, votre entreprise que vous lancez, comment vous la décrivez, qu'est-ce que ça embrase et quels sont ses besoins. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, d'accord, ignorent cet exercice, soit en début ou au cours de l'entrepreneuriat, tout simplement parce qu'ils pensent que pour faire l'évaluation de son besoin en financement, il faut forcément être dans la dynamique d'aller vers un prêt. Alors, ce n'est pas vrai. Évaluer son besoin en financement, c'est déjà savoir exactement ce dont on a besoin pour mener à bien sa mission. Donc, pour pouvoir y arriver, nous allons seulement prendre trois pôles essentiels sur lesquels nous allons passer pour permettre aux gens de se retrouver lorsqu'ils ont un projet d'évaluer un besoin. Donc, primo, nous le ferons en trois parties. La première sera l'évaluation du besoin en matériel. L'évaluation du besoin en matériel suppose que vous listiez vraiment, voilà, dans la première case en bleu nuit. C'est l'évaluation du besoin en matériel. Ça paraît parfois banal cet exercice, mais il ne l'est pas du tout. Vous êtes emmené à lister tout ce dont vous avez besoin dans les moindres détails. Je prends un exemple simple. Je prends quelqu'un qui veut faire une production de jus. Il doit pouvoir me dire ce qu'il veut faire concrètement, d'accord, ce dont il a besoin. Je ne sais pas, un appareil pour peler, si je suppose que c'est de l'ananas, les alambics, les presse-jus, les pasteurisateurs. Il doit pouvoir dire avec précision de quelle machine il a besoin, de combien il en a besoin en fonction de la quantité qu'il veut sortir et à quel cours il pense pouvoir l'obtenir. On ne se lève pas en se disant, ben, je prends à 5 000 francs. Juste en regardant en l'air, non, ce n'est pas ça. Il faut aller vers les spécialistes, prendre les prix aisants, prendre la marque, prendre tout ce qu'il faut et savoir quelle quantité chacun des matériels qu'il prendra peut lui permettre d'avoir, d'accord. Ensuite, nous allons retrouver dans cette catégorie. Là, si on doit pouvoir lister, nous aurions le matériel industriel, d'accord, le matériel commercial, le matériel immobilier. Nous aurions l'automobile et nous aurions le matériel informatique, c'est-à-dire tout ce dont l'entreprise a besoin pour fonctionner. Je parlais des PC, le dispositif de connexion et puis tout ça doit pouvoir être listé. Ensuite, nous passerons à la case bleu ciel qui nous parle des besoins en licence et en menu dépense, c'est-à-dire une entreprise qui veut fonctionner. Généralement, nous avons besoin soit d'une autorisation comme les autorisations de mise sur le marché dont nous parlons aujourd'hui. Nous avons peut-être besoin d'une licence pour nous qui sommes comptables et puis tous des, comment on dit, les licences pour nos applications. Nous avions besoin parfois d'une autorisation tout simplement lorsqu'on est dans des activités telles que le BTP, tel que le transport. Nous avons des licences particulières qu'il faut avoir. Donc, lorsque vous êtes dans ce genre de dynamique, il faut lister ces licences là, déjà là. Vous allez vous renseigner sur le coût, sur la validité à durer. Parce qu'il faut savoir si vous devez prendre une seule, deux ou trois ou comment ça fonctionne. Ensuite, dans ce même slide, vous serez emmené à penser plutôt aux questions telles que si je dois louer un bâtiment, que me coûtera la caution de bail? Qu'est-ce que ça va me coûter? Je dois déposer de l'argent avant de louer? Oui. Si je prends le bâtiment, je serai probablement amené à faire des rénovations. Ces rénovations là pourraient me coûter quoi? Quand on prend UBA, UBA prend du blanc rouge. Donc, un bâtiment à l'origine, c'est évident qu'il soit blanc rouge lorsqu'on veut le louer. Mais lorsqu'on le prend, il faudra le mettre aux couleurs de UBA. Donc, il faut prévoir tout ça. Et ensuite, il faudra penser maintenant aux besoins en fonds de roulement. C'est vraiment là que se situe la course. Qu'est-ce que c'est que le besoin en fonds de roulement? Pour pouvoir évaluer le besoin en fonds de roulement, trois pistes essentielles seront utilisées. La première, nous allons commencer à penser à la matière première ou à la marchandise qui sera vendue. Pour commencer une activité, vous avez besoin d'un premier stock. Donc, il faut pouvoir l'évaluer. Il faudra penser maintenant aux besoins qui suivront entre le moment où vous avez commencé à mettre en place cette activité et le moment où vous pensez que vous allez commencer à faire les premières recettes. Pour ne pas dire des recettes suffisantes pour répondre aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire, dès que vous commencez, vous avez un loyer à payer le premier mois. Rien ne vous dit que vous aviez déjà vendu. Vous aviez un personnel à payer déjà ce premier mois. Vous avez ensuite des charges d'électricité, d'eau, de gardiennage. Vous avez plusieurs charges. De mini-charges, peut-être, mais ce sont quand même des charges. C'est souvent au cours de cette première période qu'on fait le plus de communication pour faire connaître son activité, qu'on entre dans les relations, qu'on cherche à tisser des partenariats pour pouvoir permettre à l'activité de tenir. Donc, ce besoin en liquidité, en fond, doit être pris en compte dans les moindres petits détails parce qu'il ne faut pas oublier. Aussi rentable qu'est une entreprise, lorsqu'elle manque de liquidité, elle est foutue. Donc, vous êtes tenu de bien évaluer cette partie-là en listant, comme je le disais, tout doucement et progressivement, dans les moindres détails, chacun des besoins que vous auriez en financement, en liquidité, ce que vous devriez dépenser. Et ça, on varie souvent entre 3 à 6 mois, mais généralement on tourne autour de 3 mois. Donc, quand on finit le besoin en fonds de roulement, il est maintenant question d'additionner le besoin en matériel, le besoin en menu de dépenses et licences et le besoin en fonds de roulement pour pouvoir estimer, pour pouvoir évaluer son réel besoin en financement. Il est important de retenir, d'accord, que l'évaluation en besoin de financement n'est pas égale au business plan. C'est vrai que c'est une partie du business plan, pour ne pas dire le début du business plan, mais ce n'est pas le business plan. Le business plan, c'est un travail qui est confié généralement aux experts et le business plan, c'est un travail qui permet de partir des prévisions de recettes aux prévisions de dépenses en passant par tout ce qu'il y a comme investissement, besoin en fonds de roulement et besoin en licence et menu dépenses. Voilà, c'est à partir de ce moment que vous pourrez comparer ce que vous aviez effectivement comme liquidité vous-même à ce dont vous avez besoin pour savoir si votre besoin en financement, il doit être, c'est à dire si la réponse est interne ou est interne. Voilà à peu près ce que je pourrais vous dire en gros sur la question et comme je le disais, passer du besoin en fonds de roulement à son business plan, à l'étude correcte de son projet, est un travail qui est confié aux experts. Donc pour ça, voilà, nous au cabinet, on a un programme dédié qui permet d'accompagner depuis la reformulation du projet, jusqu'à l'obtention du financement, bien sûr, pas les institutions financières, peut-être qu'il y a oublié. Donc voilà, c'est un peu ce que je pourrais vous dire par rapport à l'évaluation du besoin en financement. J'espère que je n'ai pas été un peu trop rapide. D'accord. Merci à vous, Madame Irina Vira-Renvaux pour cette présentation. Je vous remercie aussi et je reste disponible pour les questions à partir de ce moment. Ok. On a une première question qui souhaite que vous reveniez un peu sur le besoin en fonds de roulement. Cela a échappé un peu à l'ami qui nous a laissé la question. Le besoin en fonds de roulement. Je souhaite que l'on revienne un peu sur cette partie de votre présentation. Alors, je disais un peu plus haut que le besoin en fonds de roulement et l'ensemble des besoins que vous auriez en termes de liquidité, tout ce que vous aurez à dépenser en fait entre le moment où vous aurez commencé la mise en place de votre projet et le probable moment où vous ferez vos premières recettes. C'est-à-dire qu'il englobe votre besoin en matières premières ou en marchandises, parce que tout le monde n'a pas besoin de matières premières, en fournitures de bureau, en eau, en électricité, en loyer si vous devez louer, en salaire, en tout ce dont vous aurez besoin, la connexion et puis tout, tout ce dont vous avez besoin entre le moment où vous lancez l'activité et le moment où vous générez de l'argent vous permettant de couvrir vos charges mensuelles. Donc, on a dit que ça peut s'étendre en trois et six mois, mais généralement on reste autour de trois mois. Voilà, donc c'est un peu ça le besoin en fonds de roulement et c'est cet ensemble qui est évalué pour obtenir le besoin en fonds de roulement. D'accord. Alors, on va rappeler à nos amis qui peuvent toujours laisser leurs questions dans la boîte de dialogue qui est située juste à droite de leur écran. Ils peuvent laisser leurs questions et nous ferons justement le plaisir de relayer, de diffuser justement ces questions-là. Une autre question qui vient juste de nous parvenir là. Vous parliez tout à l'heure de la différence entre l'évaluation du besoin de financement et le business plan. À quel niveau se situe concrètement la différence? Alors, l'évaluation du besoin en financement est justement ce que j'appellerais l'évaluation ou plutôt la sommation. Tout ce dont vous avez besoin aussi bien en matériel, en licence et en dépenses et en besoin en fonds de roulement. Mais le business plan, quant à lui, va beaucoup plus loin. Lui, il part des probables recettes, des dépenses que vous auriez à prendre, à faire tout au long de la période que couvrira, je ne sais pas moi, votre prêt ou toute la période que vous prenez comme référence qui peut aller de trois à cinq ans. Et le business plan tient compte du calcul de la rentabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous évaluez votre besoin en financement que ça veut déjà dire que vous êtes sûr que votre projet est rentable. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. L'évaluation permet de lister, de mettre des montants devant, d'avoir une idée de ce dont on a besoin en termes d'argent concrètement pour lancer son projet et le mener à bien. D'accord ? Mais le business plan, lui, il nous donne une idée bien claire de ce que nous avons à faire, c'est-à-dire des prévisions de recettes, de dépenses. Le besoin en financement revient et enfin l'étude de la rentabilité suit. Ce qui fait que si votre projet n'est pas vraiment rentable, votre besoin en financement peut être revu, peut être réduit ou voilà. D'accord. J'espère que les amis qui posent les questions ont gain de cause. Allez, d'autres questions nous attendent dans la boîte de discussion. On a une question de notre ami Gilles Zocli qui souhaite savoir quel est le taux de rentabilité acceptable pour un projet candidat à un financement bancaire sur 5 ans ? Quel est le taux de rentabilité acceptable pour un projet candidat à un financement bancaire sur 5 ans ? Personnellement, pour tout ce que j'ai déjà fait et pour ce que j'ai comme connaissance, il n'y a pas de taux figé. Il peut aller de 3 à 5 à plus. Tout dépend du domaine dans lequel vous entreprenez. Il m'est arrivé de tomber sur un projet où la rentabilité était à 155%. J'ai eu peur moi-même de descendre ce genre de projet. Mais malheureusement ou plutôt heureusement, c'est le domaine dans lequel ils exercent ou plutôt c'est le type d'activité qui permet vraiment d'avoir cette rentabilité-là. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de taux figé. Tout dépend vraiment du domaine dans lequel vous exercez. Voilà. D'accord. On espère que notre ami Zocli a pu avoir gain de cause à sa question. Une autre question de SOD Sam Asiki. Bonsoir Madame. Je voudrais savoir si l'estimation doit être limite juste et juste ou doit contenir une marge compte tenu des fluctuations et variations du marché ? Je pourrais dire, c'est vrai que juste aurait été l'idéal, mais non. Dire juste, ça dépend du type de produit, du type de marché sur lequel vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans l'agroalimentaire. Vous transformez peut-être, je dis, n'importe quoi du maïs. Au moment où vous êtes en train de faire votre estimation, le maïs, il est peut-être à 200. Mais voilà que vous savez pertinemment que le maïs, par moment, peut monter jusqu'à 300, 400. Je donne juste des chiffres comme ça. Vous ne pourrez pas rester dans la limite juste. Vous êtes obligé, grâce à vos recherches, d'estimer jusqu'à 400 en vous disant que même s'il y avait fluctuation, vous n'aurez pas de soucis à répondre à votre besoin. Voilà. Donc, ça dépend vraiment du domaine dans lequel vous entreprenez, du type d'équipement et de besoin que vous aviez. Parce que pour certains équipements, ce n'est pas vraiment nécessaire de jouer sur la fluctuation. Mais quand vous devez, par exemple, commander un équipement qui est déjà en dollars, alors qu'on sait tout ce que le dollar fluctue, ou si vous devez le prendre au Nigeria, alors qu'on sait que l'aéra fluctue, vous êtes obligé de tenir quand même compte de ça et d'élargir un peu votre prévision. D'accord. J'espère que j'arrive à répondre à vos préoccupations. Oui, on va demander aux amis qui nous suivent de faire un petit feedback, dès qu'ils sont satisfaits ou s'ils ont toujours besoin d'éclaircissement, qu'ils n'hésitent pas à poser à nouveau leurs questions. Notre ami Armel souhaite savoir si, dans la démarche, on ne devrait pas prévoir des imprévus. Oui, dans la démarche, on pourrait prévoir des imprévus. Je dis bien pourrait, parce que tout à l'heure, on vient de parler de possibilité de fluctuation, on vient de parler de fluctuation, c'est-à-dire du prix ou alors du coût des taux de change et puis tout. Donc, on peut prévoir effectivement des imprévus. Mais généralement, la marge pour les imprévus, personnellement, je ne recommande pas qu'elle soit grande. Parce qu'elle vous pousse, vous savez, un peu trop d'argent aussi, un peu trop de liquidité aussi, au moment opportun, vous pousse à faire des dépenses inutiles. Donc, se posera ensuite la question d'éducation financière et puis tout. Donc, il n'est pas vraiment conseillé d'élargir la masse, ce qu'on pourrait appeler des imprévus. D'accord. On espère que notre ami Armel a pu être satisfaite de cette réponse que vous apportez à sa question. Une autre question, d'un anonyme cette fois-ci, il n'a pas bien voulu nous laisser son nom. Mais la question, on vous la pose, quelle différence faites-vous entre business plan et plan de financement ? Entre business plan et plan de financement. Alors, le business plan, comme je le décrivais un peu plus tôt, au plan d'affaires, si vous le voulez en français, c'est le document qui retrace depuis les prévisions, d'accord, jusqu'à la prévision de rentabilité. C'est plutôt ça. Donc, on parle des prévisions de recettes, prévisions de dépenses, investissements prévus, études de la rentabilité. On passe sur les salaires avec tous les moindres détails et on arrive à la rentabilité. On regarde si le taux est bon, s'il n'est pas bon, où est-ce qu'il faut rajuster, où est-ce qu'il faut diminuer, qu'est-ce qu'il faut envisager de faire. Ça, c'est le plan d'affaires ou le business plan. Mais le plan de financement, quant à lui, c'est plutôt le document qui vous permet de vous dire, si j'ai 5 millions, je le paye de telle manière. Donc, le plan de financement, il est vraiment dans la manière dont vous gérez l'argent de façon pratique. Le plan de financement, c'est-à-dire, il n'est pas que lié non plus au prêt. Si je suppose qu'après mon évaluation, j'en arrive à me dire, je peux financer mon besoin par fonds propres. C'est-à-dire que les 5 millions, je peux les sortir de moi-même. Comment je les utilise ? Comment je retourne sur mon investissement ? C'est ça mon plan de financement. Là, je me dis, je maintiens mon temps à tel moment, je dépose peut-être 5 millions sur mon compte. Je récupère tel mon temps à tel moment, je fais ci à tel moment, je fais ça à tel moment. C'est ça le plan de financement. Mais le plan d'affaires ou le business plan, c'est tout le document qui permet d'évaluer votre projet. Voilà. Et déjà, même dans le plan de, dans le business plan, généralement, on fait déjà une proposition de plan de financement. Donc, j'espère que j'arrive à répondre, madame. Et voilà, l'ami nous le dira tout à l'heure, en nous faisant un feedback, s'il est satisfait de la réponse à sa question. On a une autre question pour vous, elle est de Amédée. Merci pour cette brillante présentation. Ma question, c'est par rapport au fonds de roulement fonctionnel. Doit-il faire partie du prévisionnel dans le business plan? Est-ce que le fonds de roulement fonctionnel doit faire partie du prévisionnel dans le business plan? C'est sa question. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, le fonds de roulement prévisionnel doit pouvoir entrer en ligne de compte pour le business plan. Oui, oui, bien sûr, ça doit pouvoir entrer en ligne de compte pour le business plan. Et c'est tout ça qui permet justement d'évaluer tout votre projet. Parce que, comme je le disais, quand vous soyez aussi bien au début qu'en cours d'activité, le business plan vous permet d'être sûr qu'à un moment T, votre activité est rentable, votre activité vous permet de survivre et voilà, d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Donc, il doit pouvoir entrer en ligne de compte déjà au moment de l'évaluation. D'accord. Alors, on a une autre question de notre amie Patrice. Patrice qui souhaite savoir si on ne pourrait pas prévoir un taux pour les imprévus. C'est sa question. Ne peut-on pas prévoir un taux pour les imprévus? Un peu plus haut, je disais que les imprévus étaient vraiment variables et dépendaient du secteur d'activité et de la nature de l'activité. Je ne ferais pas d'imprévus si je suis dans un domaine où je sais avec précision que ce que je veux prendre me coûte tel mon temps, qu'il me coûtera tel mon temps. Je ne suis pas dans une période de crise nationale pour penser à une éventuelle évaluation. Donc, du coup, je ne peux pas dire, on prévoit, on met des imprévus à 5%, à 10%, à 15%. Quand je suis dans un pays où il y a la guerre, on ne le souhaite pas. On peut avoir tout le temps des fluctuations sur le coût. On peut avoir des fluctuations sur les prix. On peut avoir les frontières qui sont tout le temps fermées. Là, oui, vous pouvez oser faire des imprévus, je ne sais pas moi, jusqu'à 50%, 60%. Ça dépend vraiment de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, a priori, moi, je ne recommanderais pas un taux pour les imprévus. Je demanderais juste que vous rapprochiez d'un spécialiste en 100 ans pour vous parler de votre réalité et de votre domaine d'activité. Voilà. Merci pour tous ces éclaircissements que vous apportez aux questions de nos amis qui participent à ce webinaire. Et nous avons, cette fois-ci, pas une question, mais plutôt une contribution. Elle est de Léonce Kitoï, qui vous remercie d'ailleurs pour cette brillante présentation. Il souhaite faire un complément. Il dit, je vous lis son complément et puis après, vous pourrez faire un commentaire après lecture de sa contribution. Alors, deux raisons fondamentales, selon lui, justifient le calcul du besoin de financement. D'abord, il faut chiffrer avec précision le cash dont vous avez besoin pour le lancement, le fonctionnement ou encore le développement de votre entreprise. Et la deuxième raison fondamentale pour lui, c'est trouver la source de financement avec une durée qui concorde avec vos besoins. Ne pas demander des emprunts à long terme pour des financements à court terme. Voilà la contribution de Léonce Kitoï. Je rappelle qu'il est l'un des responsables de UBI-Biennard. Merci, M. Léonce, pour le complément qui vient vraiment compléter. C'est un complément, comme on le disait, voilà, qui vient compléter ce qu'on disait. C'est en fonction de l'activité, du besoin et de la nature de ce que vous avez à faire que vous allez vers un financement. Comme vous le dites, il ne faut pas aller vers un financement à long terme, alors que votre besoin, il est juste là. Et voilà, quoi. Et puis, l'évaluation, déjà même du besoin en financement, ne dit pas encore que vous allez forcément vers un prêt ou pas. Il vous permet d'être sûr que vous deviez aller vers un prêt ou pas. Parce que lorsque vous finissez de l'évaluer, vous pouvez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'aller à un prêt, que vous pouvez le financer sur son propre ou par d'autres manières. Je ne sais pas, la famille, le love money, comme on le dit, et puis tout, sans aller forcément vers un prêt. Donc, merci à vous, M. Léonce, pour le complément. Merci à vous, Mme Irina Virar-en-Vous, pour tout ce que vous apportez là, comme éclaircissement aux questions de nos amis. Une autre de Vincent Gomez, de Cosmost. C'est sa structure, j'imagine bien. Quelles institutions nous recommanderiez-vous pour nos besoins de financement ? Laquelle offre le meilleur taux ? Alors là, je dirais que vous mettez la colle. Parce que les meilleures institutions de la place, je ne vous dirais pas ailleurs, ce sont les banques. Et si vous aviez déjà un compte dans une banque, rapprochez-vous d'abord de votre gestionnaire de compte pour savoir ce qu'il peut pour vous. Dans le cas où vous n'en avez pas, vous êtes sur UBA. Donc, venez à UBA, UBA, il vous dira ce qu'il faut faire. Voilà, tout simplement. Une fois que vous avez évalué votre besoin, allez d'abord vers une institution financière, faire une banque de préférence, parce que souvent, les taux bancaires sont intéressants. Il ne faut pas oublier que si votre besoin, est sur une longue durée, vous ne pourrez pas aller vers une IMF ou tout ça. Donc, c'est vraiment vers une banque. Et voilà, quoi. Les taux varient, c'est vrai, d'une banque à une autre, mais vraiment de façon très minime. Et vous pourrez même, si vous savez bien négocier, avoir des réductions de taux en fonction de votre banque. Voilà. Et de votre projet. Voilà, il pourrait être un peu plus complet sur la question. Il souhaite savoir une institution qu'on pourrait lui recommander. Vous avez bien fait de lui parler de UBA. J'appuierai encore le curseur là-dessus pour dire qu'il peut évidemment se rapprocher de UBA pour en discuter et voir les possibilités que la banque lui offre et lui propose. On pourrait en discuter après cette séance. Cher ami Vincent Gomez, on pourrait vous reprendre. Vous pourriez nous laisser vos contacts toujours dans la discussion, mais en privé si vous le voulez. Il y a une option privée. Vous pourriez nous laisser vos contacts. On pourrait vous rappeler et en discuter plus amplement avec vous. Merci bien. Et une autre question de Willy. Merci Madame Viera pour cette présentation. Alors, question. L'évaluation du besoin en financement est un exercice très complexe. et se fait en plusieurs étapes. L'étude du marché se fera à quelle étape concrètement ? C'est là sa première question. L'étude du marché se fera à quelle étape concrètement ? Et la deuxième, pouvez-vous nous dire clairement les étapes d'évaluation du besoin en financement ? Je reprends les deux questions de Willy. La première, il souhaite savoir à quelle étape justement intervient l'étude du marché ? Et la deuxième question, quelles sont les étapes de l'évaluation du besoin en financement ? D'accord. D'accord. Alors, merci Monsieur Willy pour votre question. Pour ce qui est de l'étude du marché, l'étude du marché intervient généralement avant l'évaluation du besoin en financement. C'est-à-dire que vous aviez déjà eu votre idée et que là vous vous mettez dans la dynamique où vous voulez lancer votre activité, vous voulez lancer, vous voulez mettre en place votre projet, là vous allez directement faire une étude du marché. L'étude du marché n'est pas seulement focalisée sur combien de personnes consomment déjà mon produit, combien sont susceptibles, non. Ça tient compte de tout ça, mais ça tient aussi compte de ce dont je parlais tout à l'heure en parlant de, il faut déjà savoir quel type de matériel utiliser, comment et où le trouver, à quel cours le trouver. Tout ça fait partie de l'étude du marché. D'accord. L'étude du marché, donc comme je le disais, c'est déjà connaître votre produit, savoir qui d'autre le fait sur le territoire, comment ils le font, comment c'est commercialisé, quelle est la valeur ajoutée que vous vous apportez, où et comment vous voulez faire, vendre-vous votre produit, tout ça c'est l'étude du marché, juste un peu avant l'évaluation de votre besoin. Maintenant, les étapes de l'évaluation du besoin en financement, parce que j'ai l'impression que vous confondez peut-être les étapes de l'évaluation du besoin en financement et les étapes du business plan. Si c'est juste l'évaluation en besoin de financement, c'est juste lister, après l'étude du marché, c'est vraiment lister, d'accord, votre besoin de façon concrète, c'est y mettre des quantités et des prix, et c'est sommier. C'est ce qui vous permet d'avoir l'évaluation de votre besoin en financement. Ce qui n'est pas la même chose que la présentation d'un business plan ou l'évaluation d'un besoin en général, enfin, ce qui n'est pas la même chose que l'établissement d'un business plan, pourquoi on parle d'étapes partant de l'étude du marché, de l'idée, à l'étude du marché, de l'étude du marché à l'établissement du plan, du plan de financement, des besoins et à la rentabilité. Voilà. Donc, j'espère que ça a été assez clair, M. Willy, sinon vous pouvez effectivement nous revenir dans le chat. Voilà. Pour qu'on revienne ici. Voilà, il peut toujours nous revenir, s'il y a toujours des autres nombres qui persistent à son niveau, il peut toujours nous revenir. On a une autre question d'un anonyme cette fois-ci, l'ami n'a pas bien voulu nous laisser ses noms et prénoms. Le besoin en financement ne peut-il pas excéder six mois, notamment pour la première année d'implémentation d'un projet ? C'est sa question. Il demande si le besoin en financement ne peut-il pas excéder six mois pour la première année d'implémentation d'un projet ? Merci pour la question. Et je pense que la question que l'ami voulait plutôt poser devait être le besoin en fonds de roulement, pas le besoin en financement. Puisque le besoin en financement, c'est l'évaluation de tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir lancer en réalité votre projet. Donc je pense qu'il veut plutôt parler du besoin en fonds de roulement que je disais tout à l'heure pour être compli en trois et six mois. Déjà que six mois, c'est vraiment un carat. Alors au-delà, ça dépend du domaine dans lequel vous êtes, ça dépend de l'institution qui vous accompagne. Lorsque vous êtes par exemple dans des domaines tels que l'agriculture et que vous êtes avec des structures vraiment orientées agriculture, elles arrivent à mettre en place des financements où on arrive à vous dire un peu plus de six mois ou six mois. Mais vraiment, ce sont des carats. Et ça, ça dépend de l'activité dans laquelle vous êtes et de l'institution que vous avez en face de vous. Je ne sais vraiment pas si UBI a déjà fait plus de six mois, enfin, pour des besoins en financement. Non, souvent six mois déjà, ça devient souvent très gros. Voilà. Donc ça dépend vraiment du projet sur lequel vous êtes. Si votre projet ne donne rien avant six mois, c'est possible. Mais il faudra vraiment évaluer. D'accord. J'espère que l'ami qui a posé la question, puisqu'il a préféré l'anonymat, j'espère qu'il a pu avoir gain de cause avec vos explications, madame Virard. Une autre question de Rodolphe, cette fois-ci, c'est une question pour UBA. On va la poser quand même pour assurer notre ami Rodolphe, qui souhaite savoir les minimums de critères à respecter au niveau de UBA pour obtenir un prêt au niveau de la banque, justement, et de façon générale dans le secteur du transport. Alors, Rodolphe, est-ce qu'on peut déjà vous dire, vous voudrez bien nous laisser vos coordonnées dans le chat, là, en privé, et puis on pourra discuter avec vous, comme on dit, one-on-one, pour mieux vous apporter toutes les réponses que vous souhaitez avoir. Donc, Rodolphe, n'hésitez pas, juste après, là, laissez-nous toujours dans le chat. Vous pourrez choisir l'option privée et vous nous laissez vos contacts. Nous, on le fera juste après cette session-là. On vous recontactera pour mieux échanger avec vous, et si le faut. En présentiel, on pourra vous inviter pour discuter largement de ces questions-là avec vous. J'espère que c'est bon, et c'est pour vous. On a Aniel Agba-Yaron qui souhaite savoir s'il est possible d'avoir un résumé par mail ou un support de cette formation. Oui, mais là, je retournerai la balle à UBA, puisque tout, oui, bien sûr, la formation, en elle, oui, d'accord, tout l'événement est en train d'être enregistré par UBA. Donc, je pense que UBA mettrai à votre disposition tout à l'heure le lien pour pouvoir suivre cette émission sur YouTube. Parfait, exactement. Cette session-là est en direct, et puis juste après, vous pourrez la suivre en nouvelle diffusion sur notre chaîne YouTube. On vous enverra incessamment le lien pour suivre à nouveau. Et si cela ne vous convainc toujours pas, écoutez, on pourra en discuter davantage pour voir au niveau de quel aspect on pourra justement apporter beaucoup plus de précision pour vous. On a une contribution, celle d'un anonyme, cette fois-ci. Il nous dit exactement ceci. Il est important pour lui d'évaluer le besoin en financement, toujours sur la base d'un financement bancaire, même si le financement pourra être réalisé sur fonds propres. Je ne sais pas si vous avez pu cerner sa contribution. Il est important d'évaluer le besoin en financement, toujours sur la base d'un financement bancaire, même si le financement pourra être réalisé sur fonds propres. Oui, je suis tout à fait d'accord avec sa contribution, parce que ça nous permet de tenir compte des éventuels remboursements et des taux qu'on pourrait avoir si jamais, voilà, il fallait qu'on aille vers une banque. Donc, je suis tout à fait d'accord, oui. Ça permet même d'être beaucoup plus à l'aise dans son travail, d'être sûr qu'on a tout évalué, qu'on a tenu compte de tous les risques et de tous les éventuels paramètres. Donc, l'évaluer directement sur la base d'un prêt bancaire, c'est la meilleure option. Parfait. D'accord. Alors, une question, elle est adressée à YouBia. Elle vient de notre ami Biaou Franck, qui est PDG de Abifa Group. Franck Biaou qui souhaite savoir s'il est possible d'ouvrir un compte professionnel à YouBia. Eh bien, ça va de soi, cher ami Franck Biaou, eh bien, c'est bien possible. Et de faire une demande de prêt pour un projet, eh oui, évidemment, c'est bien possible. Merci. Vous voudrez bien, comme on l'a dit à notre ami Vincent tout à l'heure, nous laisser vos coordonnées, vos contacts, votre numéro de téléphone et ou votre mail. Ce sera très intéressant. Juste après cette session, on vous contactera pour vous donner tous les détails nécessaires. On profite pour dire merci à Vincent Goumez qui nous a laissé ses contacts. Et nous, on se fera le devoir d'entrer en contact avec lui pour lui apporter tout l'éclairage nécessaire à ses différentes questions et préoccupations qu'il nous a laissées entre-temps dans le chat. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions ? On va voir dans le chat. Oui, toujours de nouvelles questions, des questions qui vont nous parvenir certainement d'un moment à l'autre. Ça vient, c'est sûr que ce sera là d'un moment à l'autre. Voilà. On a une question de la part de... Non, c'est plutôt un ami qui nous laissait plutôt ses coordonnées pour la suite des questions. Voilà. En attendant de recevoir justement les autres questions qui vont tomber d'un moment... OK, d'accord, on a une autre question. Voilà, de Aniel Agba-Yahon. Y a-t-il des prestataires ou des services qui peuvent nous accompagner dans cette évaluation ? C'est la question de Aniel qui souhaite savoir s'il y a des prestataires ou des structures spécialisées qui peuvent accompagner dans cette évaluation du besoin en financement, puisque, dit-il, il est dans le développement d'une application en agriculture. Que pouvez-vous pour notre ami Aniel Agba-Yahon ? Monsieur Aniel, je suis contente que vous posiez votre question ainsi. Il y a beaucoup de structures qui peuvent vous accompagner, notamment la mienne même, Looker Growth and Funding. Mais comme je le disais dans ma présentation, je suis aussi la responsable communication du réseau Entreprendre-Bénin, REB, qui est une structure accompagnée par la CCIB qui regroupe tout un tas de cabinets, cabinets de conseil, d'incubateurs, d'accélérateurs, tout ce qu'il faut dans l'écosystème aujourd'hui pour pouvoir accompagner votre activité, c'est-à-dire en partant de votre création, de la mise en place d'un business plan, y compris l'évaluation de votre projet, jusqu'à la recherche de votre financement où on vous ramène vers les banques qui finissent le travail. Donc, vous pourrez nous laisser également votre contact directement dans le chat. On pourra vous recontacter pour vous orienter plus simplement. Je crois que c'est assez clair pour M. Aniel Agba Yaoum, qui pourrait donc nous laisser ses coordonnées et nous, derrière, on sera le devoir d'entrer en contact avec lui pour lui apporter tout l'éclairage nécessaire. On va dire merci à M. Franck Biaou, PDG de Abifa, un groupe qui nous a laissé lui aussi ses coordonnées. Nous n'hésiterons pas à entrer en contact avec vous dès l'instant que ce sera terminé ici pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. Alors, je disais tout à l'heure, en attendant de retrouver d'autres questions, vous demandez peut-être de revenir sur les trois étapes que vous avez énoncées plus haut dans votre présentation. Peut-être juste un petit rappel pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre. En gros, qu'est-ce que l'on pourrait retenir de ces différentes étapes de l'évaluation du besoin en financement ? Alors, nous avions dit plus haut que pour pouvoir évaluer, pour évaluer le besoin en financement, que nous nous axerons sur trois points essentiels. Nous avions commencé par le besoin en matériel, c'est-à-dire tout ce dont nous avions besoin en tant que matériel, équipement, matériel industriel, matériel commercial, mobilier de bureau, mobilier industriel, matériel informatique, mobilier automobile et puis-dessous, doit être listé. Donc ça, c'est ce que nous appelons le besoin en matériel, qui était dans la case bleue foncée, si on arrivait à retourner sur la diapo. Oui, allez-y, oui, ce sera fait là. Voilà. Donc, dans la case bleue foncée, nous avons le besoin en matériel. Donc, je viens de citer tout ce qu'il y avait comme besoin en équipement, besoin en matériel automobile, en matériel informatique, en petits matériels, parce que pour ceux qui font de la transformation, il y a souvent beaucoup de petits matériels et puis tout. Ensuite, nous aurions le besoin en licence et menu dépense. Quand je parle de licence et autre menu dépense, nous avons parlé des spécificités en fonction de chaque type d'activité. Nous avons des activités dans lesquelles, pour commencer déjà, vous avez besoin de certaines autorisations. Vous avez besoin de certaines licences. Pour ceux qui sont dans l'agroalimentaire, aujourd'hui, nous parlons des autorisations de mise sur le marché, qui est primordiale, ça ou rien. Donc, il faut pouvoir l'évaluer déjà au début ou pouvoir l'intégrer à votre besoin de financement, surtout qu'il ne coûte pas juste tout petit franc. Donc, il faut pouvoir l'intégrer. Les licences pour votre tenue de comptabilité, je ne sais pas, pour toute activité que vous faites. Lorsque vous êtes dans le transport, vous avez besoin des autorisations. Lorsque vous êtes dans le transi, vous avez besoin de certaines autorisations. Lorsque vous êtes même dans le transport de madriers, de charbon, enfin, souvent, ceux qui sont dans le transport pensent qu'ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils en ont également besoin, parce qu'ils ont aussi besoin d'autorisation pour pouvoir mener à bien leur activité. Donc, tout ça se retrouve dans cette case bleu ciel. Nous y rajoutons maintenant les informations telles que pour louer un bâtiment, si je suppose que vous voulez louer un bâtiment pour abriter votre entreprise, vous aurez besoin de payer un bail. Ça devrait être mis là, ou plutôt une caution, pas la caution, doit être déjà évaluée là. Le, comment on dit, le besoin pour l'aménagement du local, tout ça doit déjà être mis à ce niveau-là. Tout ce dont vous aurez besoin, en tout cas pour démarrer votre activité, doit déjà être mis là. Ensuite, nous passons aux besoins en fond de roulement. Le besoin en fond de roulement, comme le dit son nom, c'est vraiment le besoin en fond de roulement. Tout ce qu'il vous faut pour tenir, pour couvrir toutes vos charges, entre le moment où vous lancez l'activité et le moment où vous commencez à générer vos premiers revenus, vos premières ressources qui vous permettent de répondre maintenant à vos charges, venant de ce que vous gagnez. Donc, ça peut aller de trois à six mois et un ami tout à l'heure avait demandé si on pouvait aller plus. Vraiment, ça dépend de l'activité. Jusque-là, je ne l'ai pas encore vu plus, mais ça dépend de l'activité. Rien n'est figé en fait en matière d'évaluation. Donc, là, vous retrouverez la matière première au démarrage, d'accord, dont vous aurez besoin ou la marchandise, parce que chez tout le monde, ce n'est pas de la matière première. ou la marchandise, vous aurez à évaluer le loyer sur cette période-là, les besoins en eau, en électricité, en salaire, en diverses prestations sur cette période, en remboursement, bien sûr, de votre prêt, si c'est un prêt, ou tout au moins des intérêts. Si en tant que vous aviez eu un différé, au moins les intérêts sont payés, donc le remboursement de tout ce que vous aurez à faire comme dépense en termes de liquidité, vous devez pouvoir l'évaluer et le regrouper dans ce que nous appelons le besoin en fonds de roulement, et ceci sur trois à six mois. Donc, vous sommerez en fin de compte le besoin en matériel, le besoin en licence et menu dépense, et le besoin en fonds de roulement pour avoir une idée de votre besoin en financement. J'espère que j'ai pu apporter un peu plus d'éclaircissement. Oui, en effet, et ce sera pour le bonheur des participants, notamment ceux-là qui viennent de nous rejoindre. Nous entendons déjà vers la fin de cette session. Avant de vous laisser la parole pour votre mot de la fin, on va rappeler à tous les participants, à tous ceux-là qui ont besoin d'un peu plus d'éclairage sur ces questions-là d'entrée, évidemment en contact avec Anne-Mont, pour ceux-là qui ont des questions beaucoup plus, on va dire, spéciales, des questions spéciales concernant leur domaine d'activité et qui souhaitent avoir l'appui, le conseil ou l'assistance de UBI et Bénin. N'hésitez pas, pendant que la session est encore en cours, laissez-nous vos contacts. Nous, on prendra contact avec vous juste à la fin de la session. Ou si vous avez envie de nous rejoindre un peu plus tard, nous vous laissons un numéro au WhatsApp par lequel vous pourrez nous en contacter. c'est bien le 60-40-20-20, 60-40-20-20, pour entrer en contact avec nous via WhatsApp et nous laisser vos préoccupations. N'hésitez surtout pas à le faire. Allez, Madame Irina Virar en vous, nous sommes pratiquement à la fin de cette session. Vous avez encore une minute ou deux pour votre mot de la fin avant que nous ne bouclions définitivement cette session. Alors, mon mot de fin est vraiment une reconnaissance, un grand merci à UBI qui fait beaucoup pour tous ses abonnés et pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Parce qu'ayant déjà suivi les deux premières sessions aussi, je peux dire que nous avons vraiment eu assez pour de simples abonnés UBI. Donc, merci à toute l'équipe de UBI. Merci à tous les participants qui étaient là. Vos questions étaient vraiment intéressantes et constructives. Et merci à tous. Bonne fin de soirée à chacun. Merci à vous. On rappelle que c'était à l'instant Madame Irina Virar en vous. Vous êtes une femme multi et casquette, on l'a rappelé tout à l'heure. Vous êtes pour l'instant promotrice du cabinet Duquet Growth & Funding. Vous avez initié le programme Build Your Growth avec beaucoup de réalisations à la clé. Vous êtes une consultante formatrice certifiée, espèce en pilotage de croissance et en recherche de financement. Nous avons eu le bonheur de vous avoir sur cette session et le plaisir aussi. On imagine qu'il est grand pour nos amis qui ont participé à cette session. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Cette session pourra être suivie à nouveau sur notre chaîne YouTube UBI Bénin. Sur YouTube, vous pourrez donc aller revoir cette session pour vous faire une idée de comment évaluer le besoin en financement pour réussir son projet. Pour vous qui nous avez laissé vos contacts pour des questions de financement et le reste, rassurez-vous, nous entrerons en contact avec vous pour échanger avec vous, comprendre vos besoins et voir dans quelle mesure UBI Bénin pourrait vous accompagner afin de traduire dans les actes justement cette vision que nous avons. Au-delà de vous apporter, de vous présenter cette session, vous aider véritablement à faire passer votre entreprise à un niveau supérieur. Merci à tous, à tous les participants, tous ceux qui nous ont suivis en direct et tous ceux-là qui vont nous suivre en différé sur notre chaîne YouTube. Merci une fois encore à vous, Madame Vira en vous. On espère vous retrouver dans d'autres, pour d'autres panels et pour d'autres sujets plus intéressants parce que nous savons que vous avez beaucoup à nous apporter dans ce domaine. Merci, c'est donc ici que nous allons nous arrêter en espérant que vous vous retrouvez une prochaine fois pour le prochain numéro de notre série de UBI Business. Allez, au revoir et à très bientôt. Merci, au revoir à vous aussi, M. Saniel. Au revoir.